Musique C'est l'Église née du Christ s'est elle-même comprise Comme missionnaire Allez, fête de toutes les nations des disciples Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Au cours des siècles qui vont suivre L'annonce de l'Évangile gagnera progressivement les confins du monde Avec la floraison providentielle des instituts de vie consacrée Et des sociétés de vie apostolique dans l'Église L'évangélisation connaîtra, contre vents et marées Un essor merveilleux aux quatre coins du monde C'est ainsi que le 28 octobre 1895 Après quatre tentatives à tous vouer à l'échec Depuis 1600 Les premiers missionnaires, les Pères Alexandre Amar Et Émile Bonhomme Des sociétés des missions africaines de Lyon SMA Arrivent à poser leur balise au bord des côtes de Grand Bassam C'est le début de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire Au fil du temps, plusieurs congrégations religieuses Vont les rejoindre pour approfondir et amplifier l'œuvre de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire Parmi cette cohorte d'instituts, nous citons la Congrégation des Sacres Stigmates de Notre Seigneur Jésus-Christ Connue sous le nom de frères et de pères stigmatins La Congrégation des Sacres Stigmates de Notre Seigneur Jésus-Christ est un institut de vie consacrée de droit pontifical Fondé à Véronne, en Italie le 16 novembre 1816 Par le Père Saint-Gaspar Bertoni Nous sommes la Congrégation des Sacres Stigmates de Notre Seigneur Jésus-Christ Nous sommes des missionnaires apostoliques en aide aux évêques Ils ont pour ministère la prédication, l'éducation chrétienne, de la jeunesse Et l'assistance aux clergés locales Leur spiritualité se fonde sur le saint abandon La dévotion au mystère pascal du Christ Au Sacré-Cœur de Jésus La dévotion au Sacre Stigmate de Jésus-Christ Et la dévotion aux Saints-Époux, Joseph et Marie Vers la fin du Concile Vatican II, à l'heure à Chevec d'Abidjan Mgr Iago cherchait en Italie une Congrégation qui soit disposée A aller travailler dans son diocèse, plus précisément dans la grande région d'Aboisseau Cette quête était due au fait que les Pères Assomptionnistes Qui desservaient les paroisses d'Aboisseau, d'Adiaké et de Bonnois Avaient manifesté à l'archevêque leur volonté de réduire dès que possible Leur personnel en Côte d'Ivoire Pour renforcer celui de Madagascar A cause de la diminution de leur nouvelle vocation Du côté de la Congrégation Une inquiétude majeure voyait le jour Les supérieurs, après avoir fondé celle de l'Afrique du Sud Étaient inquiets pour l'avenir de la mission des stigmatés en Afrique Ils étaient inquiets à cause du grave problème de l'apartheid Qui pouvait dégénérer tôt ou tard en lutte armée En provoquant ici le départ de tous les missionnaires étrangers Et donc des stigmatins Pour prévenir ce danger qui guettait l'avenir de leur présence en Afrique Les supérieurs désiraient donc fonder une deuxième mission en Afrique Mais cette fois-ci du côté de l'Afrique de l'Ouest Une convention va donc être signée entre l'archidiocèse d'Abidjan Et la Congrégation des Sacristigmates de Notre Seigneur Jésus-Christ Au début de l'année 1967 Le Père Baptisti, vicaire général des stigmatins Fait un voyage de prospection en Côte d'Ivoire Ce voyage va conquétiser la possibilité de réaliser Et de fonder une présence stigmatine en Côte d'Ivoire C'est ainsi que le 11 octobre 1967 Atterrissent à l'aéroport Félix-Soufouet-Boigny d'Abidjan Les deux pionniers de la mission stigmatine ivoirienne Les Pères Alberto Fontana et Oscar Zaburlini Après dix jours d'échanges avec Mgr Iago et d'acclimatation Les deux missionnaires sont conduits par Mgr Agré Dans la ville d'Aboisseau le 22 octobre 1967 Sur place, ils sont accueillis chaleureusement par le Père Assomptionniste Alphonse Bugnard, son confrère Antoine Et un groupe de chrétiens de la ville Ils sont installés sur la colline Après le pont de la fosse d'Aboisseau Dans la nouvelle résidence achevée pour accueillir nos deux missionnaires C'est ici la maison communautaire D'où partent les confrères chaque jour pour la mission C'est-à-dire et pour la paroisse, et pour la radio Pé-Sangui Et pour le Viasel, et pour le centre Saint-Jabaptiste Et puis nos différentes chapelles de Lima, d'Asie-Cro, de Cassico, de Sanguement Et d'éolier Et même aussi pour toute autre sollicitation liée à la pastorale Et cette maison que vous voyez sert aussi de maison de noviciat Pour les années où nous avons le noviciat Elle a existé depuis bien avant 1967 Parce que quand le premier confrère arrivait ici en 1967 La partie centrale existait Et puis avec le temps nous avons construit le reste Cela dit, quand vous arrivez à Boisseau Il y a une référence à Colline Stigmatine Où vivre les confrères dans une belle vie fraternelle En heureux ici, vous pouvez passer Les Pères Alberto et Oscar Sont à leur première expérience de travail pastoral en Afrique Ils parlent avec difficulté le français Voilà pourquoi le Père Alphonse Bungard Reste avec eux pendant un mois Pour les initier au travail missionnaire Et leur montrer la ville et les villages De l'immense paroisse Saint-François-Xavier Dont ils ont désormais la charge La seule paroisse qui existait à ce moment-là C'était la paroisse Saint-François-Xavier d'Aboisseau Donc elle était très vaste Qui allait de Zikro, même à Kakukuro limite Jusqu'à Krenjabo, Mafferé Toute la zone des Agni en tout cas Et puis toute la zone de la Fema Et au nord, à Yamey, jusqu'à Songan Face à l'ampleur vertigineuse de la mission C'est un temps de travail pour plusieurs missionnaires Que nous espérons qu'ils viendront d'Italie Après seulement quelques mois de pastoral Monseigneur Iago, dans une lettre adressée au provincial des Pères Écrit ceci à leur sujet Je suis franchement très heureux du bon travail Qu'ont commencé à faire vos Pères Je suis enchanté par l'ardeur qu'ils mettent dans le ministère Vos Pères sont très dynamiques Et je n'ai entendu sur eux que des éloges Les habitants d'Aboisseau en sont enthousiastes Le Père Alberto, bon musicien Va consacrer de nombreuses soirées Pour créer la première chorale à quatre voix De la région De cette chorale sortira un grand maître de chœur Et compositeur Feu Abbé Firmin De la chorale Saint-Gaspar-Bertoni d'Aboisseau Le 2 septembre 1968 Cinq confrères stigmatins arrivent Pour renforcer l'action missionnaire Commencée par les pionniers de la mission stigmatine en Côte d'Ivoire Deux sont brésiliens Les frères José Adriano et Osvaldo Paris-Soto Qui retournera quatre mois plus tard Pour des raisons de santé Trois sont italiens Les frères séminaristes Diuseppe Schiavo Angelo Simeon Et Flavio Ferrari Je suis arrivé un an après Les pionniers Le Père Alberto Fontana Et Oscar Zamburlini Mais je suis venu avec un autre frère Grand séminariste Pour finir les études de théologie Au grand séminaire d'Agnama Nous avons fait donc les années 68-70 À Niamar Nous sommes partis en Italie pour l'Ordination Sacerdotale Pour satisfaire nos parents Mais après nos supérieurs Nous ont retenu là-bas un an Donc c'est en 1971 Qu'effectivement j'ai commencé à travailler avec Les autres pères Et par la suite D'autres pères sont venus Notre présence des stigmatins dans la région Du Samvi Et au département d'Aboissou si on veut A consisté à continuer l'oeuvre de nos prédécesseurs Les pères des missions africaines de Lyon d'abord Et puis les pères assomptionnistes ensuite Qui d'ailleurs se retiraient pour aller renforcer leur mission au Madagascar Et c'est nous qui les avons remplacés Dès 1968 Avec l'arrivée de la deuxième vague de missionnaires Les trois pères Oscar, Alberto et Bonomi Et le frère José Repartis sur les trois zones d'Aboissou d'Ayame et de Maféré Vont célébrer avec plus de régularité les messes de dimanche Grâce aux travaux des pères et des catéchistes De nombreux villages vont progressivement s'ouvrir à l'évangélisation de 1972 Jusqu'à une date plus récente Dans la paroisse d'Ayame, les pères ce matin quand ils sont arrivés Ils ont fourni des efforts Des efforts pour que Nos parents aussi puissent connaître Réellement la valeur de Dieu Et que Dans ça Il y a eu même des formations Des formations des catéchistes Nous venons, nous quittons Ayame Nous venons à Viasel Pour suivre les formations Nous allons jusqu'à Dabou Tout ça c'est sur leur dos Il veut que L'évangélisation Marche Sur la paroisse d'Ayame Le travail que nous avons essayé de faire dans la région C'était de continuer l'évangélisation En essayant de l'étensifier au sens de la catéchèse Et formation des catéchistes à la fois Donc les catéchistes, il y en avait Pas dans tous les villages ou bien pas trop bons Mais nous avons soigné leur formation en continu Par des sessions annuelles Par des rencontres mensuelles Et nous avons essayé d'organiser davantage le catéchisme dans tous les villages Pas seulement ceux qui avaient des communautés déjà établies Catholiques Mais ceux aussi qui n'avaient pas encore reçu le message Nous avons donc créé d'autres communautés dans d'autres villages de la région Ici à Boissot, j'ai commencé comme enseignant au petit séminaire Et j'ai aussi aidé en paroisse Après quatre ans, je suis devenu curé Et c'est en 1989, pratiquement, que je suis parti à Bijan Parmi les ébriers à Nankwakute Là aussi, je suis resté quelques années Maintenant, je me trouve à Oufa Dans les diocèses de la Beauville Et je suis en train de construire un centre de spiritualité Et au mieux, nous voulons un sanctuaire dédié à Marie, Mère de l'Église Aujourd'hui, la délégation des stigmatés en Côte d'Ivoire Est de 30 confrères africains de vœux perpétuels Dont trois frères, trois diacres, 24 prêtres Et deux prêtres italiens, Flavio et Dino La première mission à laquelle vont s'atteler les Pères stigmatés en Côte d'Ivoire Est celle de l'évangélisation des peuples au sens premier du terme Dans toutes les zones où ils sont passés Du Grand secteur d'Aboisseau et de Maféré Dans le diocèse de Grand Bassam Au village d'Anankwakute et de Péka 18 dans le diocèse d'Abidjan De la paroisse d'Ofar à la paroisse d'Aboudé dans le diocèse d'Abouville Les Pères stigmatés se sont distingués comme de géants missionnaires Par l'organisation et la construction de communautés chrétiennes solides Et de généreux bâtisseurs d'édifices et de centres religieux Et de généreux bâtisseurs d'Ofar à la paroisse d'Ofar à la paroisse d'Abouville Les Pères stums de Grand Bassam Grand Bassam Des Père StMoment Des Pères Stcoat La fièvre est la fièvre de ton cœur Donne-nous, Seigneur, à ceux qui t'espèrent Donne-nous, Seigneur, à ceux qui t'espèrent Ne fais pas mentir, n'es pas en vue des prophètes Et soce la fièvre, la fièvre de ton peuple Donne-nous, Seigneur, à ceux qui t'espèrent Donne-nous, Seigneur, à ceux qui t'espèrent Ne fais pas mentir, n'es pas en vue des prophètes Et soce la fièvre, la fièvre de ton peuple Ne fais pas mentir, n'es pas en vue des prophètes Et soce la fièvre, la fièvre de ton peuple Je ne fais pas mentir, n'es pas en vue des prophètes Je ne fais pas mentir, n'es pas en vue des prophètes la formation des catéchistes, des collaborateurs, le travail ensuite, surtout en ville, avec les jeunes, parce que le collège existait, le CEG, après le collège est né, et donc les jeunes sont devenus très nombreux, il y a eu beaucoup de travail avec les jeunes. On a aussi beaucoup construit, on a eu la chance d'avoir assez d'aide de la part de nos confrères d'Italie qui étaient dans des paroisses, la fête du jumelage pour Krenjabo, par exemple, pour d'autres églises, Mafferet, etc. Si bien que nous avons pu réaliser quand même des œuvres assez importantes, par-ci, par-là, et puis essayer de couvrir tout le village avec des chapelles, parce que les chapelles étaient en Banco, elles tombaient, alors il fallait refaire, et en refaisant, on ne faisait plus en Banco, mais désormais avec des briques, donc un ciment, pour qu'ils soient plus solides, avec des bonnes tôles. Le travail, donc, spirituel et matériel aussi, en même temps. En 1968, à Boisseau se pose déjà la nécessité de construire une église plus grande à cause du nombre grandissant du peuple chrétien. Les travaux de la nouvelle, grande et belle église débuteront finalement en 1993 pour s'achever en 1995. Là où la nouvelle église a été bâtie, c'était un cimetière. Mais traversé par la route jusqu'à Biame, en tout cas à Biano, absorbent par Tsonga. Et ils ont fait le plan, le père Dino a tracé un plan, il avait proposé au préfet, Zézène, et monsieur le préfet, nous voulons. Où notre plan a été, le dernier plan a servi à Boisseau, ou a signé, est mort, a été ensevelé là. Et c'est là que nous pouvons bâtir notre église. Et nos frères ont acheté le chevron à Bidjan, et en tout cas au four au Moulin. En tout cas, l'église a pris une forme. Il fallait tourner. On a fait vénétole, on a planché, et on a construit le vide. A côté des grandes églises et des maisons construites par les pères, il y a aussi des centres de spiritualité, comme le Centre Saint-Jean-Baptiste d'Aboisseau, en 1988. Et le sanctuaire Marie-Mère de l'église de Ophar, qui est en cours de construction dans le diocèse d'Aboville. A côté de la première mission d'évangélisation, l'action des Pères Stigmatins s'étend vers la promotion humaine à travers la construction de foyers d'accueil, tels que le Viasel à Aboisseau, les foyers Père Guillaume et Anouanze d'Ayame. Le village d'accueil des élèves qui en a brégé Donne-Viasel est un foyer qui accueille en son sein des garçons de la 6e à la Terminale. Il a été créé en 1988 par l'un des pionniers de la mission Stigmatine en Côte d'Ivoire, Père Dino Fatiotti. Le Viasel, c'est aussi et surtout la garantie d'une formation religieuse et humaine. Ici, l'élève fait l'expérience, l'apprentissage de sa vie d'homme et de responsable de demain. Depuis quelques années, nous accueillons des étudiants de l'INFAS qui trouvent ici un cadre adéquat d'études. Le foyer Père Guillaume a été créé en 2001. Cette structure a été mise en place pour répondre à quelques attentes de la vie sociale, surtout de nos jeunes frères, du fait que quand ils quittent les localités un peu lointaines, ils puissent trouver un accueil pour pouvoir avoir le temps d'études. Surtout, notre accent est mis sur tout l'homme, aider l'homme à être formé. Notre but, c'est de les enseigner tant au niveau social, mais au niveau religieux aussi, pour les aider à pouvoir toujours se former, à devenir des hommes de demain, les meilleurs, et à comprendre ce que c'est que la vie. des écoles maternelles dans la quasi-totalité des villages où le Père Lino est passé, des écoles primaires catholiques comme celui d'Aboisseau et de P418, et maintenant, un collège catholique. Alors, le collège catholique Père Guillaume est un établissement privé confessionnel d'enseignement général du premier et second cycle, fondé par la même communauté des Pères stigmataires. Ce collège a été créé depuis 2012 pour répondre à un objectif spécifique, c'est-à-dire participer à la formation humaine intégrale des élèves de la Côte d'Ivoire. Et depuis la création de ce collège, l'excellence y est célébrée. Cette année, les résultats sont très bons. Au BAC, nous avions 90%, toutes les séries confondues, et au BEPC, près de 80% de succès. L'une des plus grandes œuvres qui étendra l'écho des actions missionnaires de stigmatiser en Côte d'Ivoire est certainement la radio Pé-Sanvie, qui commence à émettre en 1991 sur l'Afrique 11 89.2. La radio a pour rôle de s'adresser, bien évidemment, à toutes les composantes de la société, sans exception. Aussi donc, la radio joue le rôle de relais, de continuité de la mission apostolique des Pestis du matin auprès de la population, pas seulement d'Abrassos, mais de toute la région. Grâce à la radio, l'annonce de l'évangile et les programmes de culte de formation humaine et sociale dans plusieurs langues arrivent presque dans toutes les localités, villages et campements du Sainville. J'ai une grande espérance parce que les confrères ivoiriens sont toujours disponibles et ouverts à l'internationalité. Tous les confrères sont disponibles d'aller et d'ébanjaliser tous les mondes, toutes les parts du monde, dans toutes les autres provinces. Et c'est un... C'est un motif de grande espérance pour toute la congrégation d'Estimaten. C'est un motif d'ébanjaliser d'ébanjaliser spot de grâce de l'ébanjaliser du dernier d'ébanjaliser НА du dernier Sous-titrage Société Radio-Canada